Le parti pour la laïcité et la démocratie Le parti pour la laïcité, qui lui-même est sorti du parti d'avant-garde socialiste, qui lui-même est sorti du parti communiste algérien. Moi-même, j'ai 61 ans, j'ai commencé à militer à 16 ans au PAX. Et rapidement, je pense que c'est pour ça qu'on a aimé. C'est bon, ce débat, en plus, il est interactif. Il y a déjà eu des questions et des réponses, même de la salle. Mais ce que je tiens à préciser pour la laïcité, fondamentalement, puisque vous êtes en France, puisque vous êtes, et les gens qui sont ici en France, français de souche ou français musulmans, Quand j'entends les français musulmans de France, et surtout les français musulmans islamistes, quand je les entends parler, ils parlent de laïcité. Ils disent, moi je suis laïc. Et je veux que la laïcité soit appliquée, etc., etc., etc. Et donc, je veux la liberté pour l'homme, pour la femme, etc., et que la femme puisse s'habiller comme elle veut. Elle veut porter le hijab, elle le porte, et qu'elle porte la bouca, elle le porte. Eh bien, j'aimerais bien qu'il utilise ce langage dans son propre pays d'origine. Si je peux porter le hijab ici, pourquoi que, disons, c'est-à-dire on m'autoriserait à porter le hijab ici, pourquoi qu'on ne m'autoriserait pas à porter le hijab en Arabie Saoudite, plutôt la mini-jupe ou autre chose en Arabie Saoudite ou en Iran ? Pourquoi ? C'est ça le fond du problème. Pourquoi une mosquée est construite en France ou en Occident, au nom de quoi je m'opposerais à ce qu'une église ou une synagogue soit construite dans un pays musulman ? C'est ça la grande différence. Il n'y a pas de poids, de mesure. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de religion supérieure à d'autres. Parce que malheureusement, c'est ça le grand problème de notre religion. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas de raison. Il faudrait que... Et d'ailleurs, la laïcité, si on veut que le monde soit un monde de paix, il faut que ça soit un monde laïque et non pas un pays par rapport à un autre. Et c'est ça le grand problème dans notre pays. Et il serait, à mon sens, grand temps que les gens puissent poser ce genre de... J'écoute énormément les débats qui se passent ici en France, à travers la télévision, parce que nous voyons tout. Et je n'ai jamais entendu parler d'une démocrate française, y compris du Parti communiste français, dire... Elle est même prête à aller en Iran, elle est même prête à aller en Arabie Saoudite et mettre le voile. Comme Hillary Clinton, secrétaire d'État. Hillary Clinton met un voile. C'est impensable en Arabie Saoudite. Au nom de quoi ? Et c'est ça qu'il faudrait qu'on règle définitivement ce problème-là. Et vous avez bien dit, il faut que le rationnel puisse reprendre sa place, et c'est comme ça qu'il puisse reprendre sa place. Et un intervenant a répondu, la laïcité est claire, il suffit de lire le dictionnaire. C'est la séparation du politique, du religieux, il n'y a pas autre chose. Être laïc n'est pas être athée. Mais être laïc, ça peut être être athée, ça peut être musulman, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être cela. Et ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie, c'est une réalité. On n'est pas en France. Une réalité est l'histoire du Ramadan, et c'est rien. Et autre chose, et autre chose. C'est des assassinats tous les jours, en douce, on n'en entend pas parler. C'est des arrestations, un jeune pour une cigarette, c'est un jeune pour une cigarette, parce qu'il a tenu la main de sa copine, se faire embarquer, manu malitari, non seulement au commissariat, sur place, le procureur les embarque au niveau de la prison. C'est impensable pour des broutilles, comme si en plus on avait de la place en prison dans ce pays-là. Et je pense donc que le problème, la question centrale en Algérie, et ça a été dit et galfruit par certains intervenants, je m'excuse, ce n'est pas le problème économique. Je m'excuse, ce n'est pas le problème de l'école, parce que l'école, quand elle est dirigée par des islamistes, même si le ministre n'est pas un islamiste, même si le ministre est un petit démocrate du R&D, mais fondamentalement l'école de l'éducation nationale, de l'éducation nationale est dirigée par les islamistes. Un intervenant a bien dit que c'est M. Talbrahimi, Talbrahimi n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a créé le fameux parti Wafa, qui est la photocopie du fils. Et si nous nous demandons l'interdiction des islamistes, parce qu'il ne peut pas y avoir de partis démocratiques, de pays démocratiques, républicains, avec les islamistes. L'exemple le plus concret, c'est l'Iran. Il est réel, l'Iran. On parle de... il faut respecter les élections, il faut... et c'est les élections entre eux. Entre les islamistes iraniens, il n'y a pas de démocrate iranien, il n'y a pas de communiste iranien, c'est entre eux. La secte d'une telle, la tribu d'une telle, le chef d'un telle. C'est en fonction de la Shalea. Donc il n'y a pas d'élection en Iran, c'est de la rigolade ce qui se passe en Iran. Donc là, on ne veut pas de cette société-là. On ne veut pas d'un État théocratique. Ce n'est pas la même chose en Turquie. La Turquie n'est pas l'Iran. Mais la Turquie a ouvert la voie, malgré que c'est un État turc, a ouvert la voie à la création de partis islamistes, elle est menacée. Et c'est la raison fondamentale pourquoi la Turquie est en train de traîner pour entrer dans l'Europe. Si la Turquie, à temps, avait interdit les partis islamistes, la Turquie, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas n'importe quel pays, la Turquie. C'est quand même un pays millénaire qui a une potentialité, etc. Elle serait déjà membre de l'Union européenne. Et je pense aussi ce qui est important pour nous, à qui nous nous adressons. Le jour où nous avons annoncé le changement de sigle, et nos amis de la presse ont repris nos déclarations, donc ils ont repris ce que nous avons dit, etc. Mais je veux vous lire le dernier, le commentaire de l'OATAN, de l'OATAN, de, disons, le MDS change de sigle et devient le PLD, laïcité, croque perspective. Le commentaire de l'OATAN. En somme, le débat sur la laïcité qui était au cœur du débat politique et intellectuel, durant les premières années de l'ouverture politique en Algérie, portée par des pans importants de la société, a reculé face aux attaques pas seulement des islamistes, mais surtout du chef de l'État. Depuis son arrivée au pouvoir, ce dernier n'a pas hésité à mettre à dos islamistes et laïcs, faisant croire à l'opinion qu'être laïc signifie être contre la religion. Or, la laïcité, qui est une valeur politique hautement importante dans l'organisation de l'État et de la société, veut dire simplement séparer le politique du religieux. Beaucoup d'islamologues sont convaincus qu'elle est la valeur la mieux à même de protéger la religion des extrémistes. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça, c'était pas notre déclaration. C'est ça qui fait l'opinion aussi publique. Ne vous en faites pas en Algérie. Beaucoup de gens, et je dirais la majorité de la société algérienne, je vis en Algérie. Je n'ai jamais quitté l'Algérie en dehors de mes six années d'études à Moscou. Et je le dis, à Moscou, ouvertement, en 1969 jusqu'en 1975. Et les Algériens sont fondamentalement laïcs. Mais les Algériens partent douce dans l'Europe. Mais sinon, on avait cette possibilité de nous exprimer comme aujourd'hui. On le fait dans les locaux comme les nôtres. Mais on n'a pas la possibilité de passer à la télévision. On n'a pas la possibilité de passer à la radio. On expliquerait ce que c'est que la laïcité, ce que c'était pas l'athéisme. On ramènerait des professionnels, des philosophes pour expliquer ça. Après tout, on n'est pas des professionnels pour cela. Et on vulgariserait, on essayerait d'avancer petit à petit, etc. Mais on n'a pas cette possibilité. Et nous, pourtant, et ça a été dit quelque part, une lourde responsabilité des démocrates. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a un peu, on a été un peu délaïquanteux. y compris nous-mêmes. On n'affichait pas la laïcité. On ne le mettait pas au-devant. Y compris dans nos discours. Mais y compris, que ce soit nos amis du FFS, que ce soit nos amis du RCD, pourtant le jour de la création du RCD, ça parlait de la laïcité. Après, ils ont abandonné purement et simplement d'en parler. Et d'autres, y compris au sein du MDS. Sous-titrage ST' 501